bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente ce petit bijou voilà c'est un livre que j'ai découvert récemment et dès que je l'ai découvert j'ai pas pu m'en empêcher je me le suis procuré c'est donc un livre sur l'étrange noël de monsieur jack de tim burton voilà j'en cherchais un depuis un petit moment il y en a un autre qui est sorti mais je trouve que l'autre fait plus ce pattern pattern genre images un petit peu de fond type papier peint comme dirait certains mais du coup voilà là c'est vraiment l'histoire du dessin animé l'étrange noël de monsieur jack de tim burton et donc il retrace vraiment toutes les plus belles scènes je trouve de ce dessin animé et surtout il a quelques petites choses sympathiques à l'intérieur je vous en dis pas plus déjà il est phosphorescent comme vous pouvez le voir donc une fois dans le noir il y a des éléments qui se voient comme ceci et donc il donne un troisième regard sur le coloriage donc il ya la scène de base qu'on colorie et dans les scènes il y a des éléments comme ceux ci qui se voient dans le noir donc voilà juste trop trop chouette je vais pas vous faire attendre trop longtemps on va découvrir ce livre ensemble donc c'est parti à peu je me calme bien pour que vous voyez et on est parti à parce que je suis droite oui ça a l'air donc voilà pour ça déjà on commence avec le maire et c'est parti donc là je sais pas si vous allez voir si vous allez bien voir il ya une sorte de revêtement là et en fait c'est le revêtement phosphorescent qu'on va voir dans la nuit les scènes sont juste magnifique hop si je saute des pages ça va le faire donc à cette double page elle est jusqu'à juste qu'à non ici jack je vais pas vous citer tous les personnages pour ceux et celles qui connaissent mais voilà je le trouve très très beau ce livre on dirait ce que vous en pensez cette scène aussi est très très belle avec les arbres des différentes saisons les petites maisons et voyez là la page va pas jusqu'au bout parce que elle s'ouvre et ça nous fait une très très belle frise une très belle double page comme ceci donc je trouve ça juste trop mignon d'avoir inclus ce type de page dans ce livre il me rappelle un petit peu vous savez le livre harry potter que je vous avais présenté voilà avec ce même type d'ouverture de page au fur et à mesure donc plutôt sympathique et là je n'ai aucun revêtement phosphorescent donc il ya des pages type coloriage classique normal il ya des pages comme ça avec le revêtement phosphorescent celle ci elle a l'air juste magnifique déjà je suis fan de noël et ses décorations mais là franchement avec jack et le côté phosphorescent dans la nuit juste trop trop beau encore une page qui s'ouvre et donc du coup celle ci elle s'ouvre en 4 elle est juste canonissime donc je vous la montre au fur et à mesure juste trop trop belle cette page vraiment juste trop 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 belle donc hop elle se plie comme ceci et comme ceci la frise est juste canon la frise est juste canon je n'avais pas vu que 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 les pages pouvaient s'ouvrir en quatre donc déjà en deux je trouvais ça juste trop trop beau mais en quatre là il ya de quoi faire vraiment une magnifique mise en couleur hop là je veux juste pas que ça s'abîme et voilà je regrette absolument pas d'avoir acheté ce livre il est juste trop trop beau et vous voyez je découvre des choses avec vous alors que je l'ai quand même plus ou moins feuilleté en magasin Oogie Boogie Boogie et juste Très sympa on s'entend hein très sympa pour Oogie Boogie mais j'aime bien le personnage un peu foufou celle ci aussi je l'aime bien cette page Oogie Boogie qui s'ouvre également celle-ci elle est bien effrayante mais j'aime bien alors que c'est pas du tout mon style mais j'aime bien vous n'êtes plus vraiment cadré mais voilà pour ça dites moi ce que vous en pensez en tout cas moi j'ai adoré ce livre vraiment si on compte du coup il y a une deux trois et celle-ci quatre c'est ça j'adore j'adore vraiment l'histoire de la frise comme ça je trouve ça juste carrémentissime cette frise là en quatre parties mais ma page préférée si je devais donner une page préférée dans ce livre je dirais que c'était soit Oogie Oogie en total monstre en total vert comme ça soit Jack avec le sapin je vais essayer de vous la retrouver celle-ci elle est très très belle avec le sapin et avec le serpent et le sapin aussi très très sympa vous l'avez compris j'aime bien Noël et ce que j'aime c'est que voilà c'est un univers un peu hors du commun Tim Burton mais on aime ou on n'aime pas mais franchement l'étrange Noël de monsieur Jack j'aime beaucoup voilà donc j'espère que ce livre vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager cette découverte avec vous n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des mises en couleur ensemble vous me le dites en commentaire je ne sais pas si je vais l'étraîner cette année ou vu que j'ai quand même pas mal de livres à étraîner pour les fêtes de Halloween et pour la saison de l'automne je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en couleur cette année mais voilà il me tarde de le mettre en couleur j'ai adoré partager ce moment avec vous j'ai adoré ce livre et franchement le côté phosphorescent donne une petite touche originale à ce livre voilà ils nous disent si je ne dis pas de bêtises dans l'ordre chronologique de l'histoire donc voilà c'est juste cool les pages sont au fur et à mesure de l'histoire et ça c'est plutôt cool puisqu'il y a des pages de livres qui sont sur un même dessin animé mais qui ne sont pas forcément dans la continuité du dessin animé donc on a un petit peu de fin de milieu de début un peu partout dans le livre et là le fait que on retrace le dessin animé au fur et à mesure des pages c'est un petit plus si on veut le mettre en couleur dans l'ordre voilà pour ça j'espère que ça vous a plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo salut merci